un expert pour parler du bitcoin ce soir sur ces prochaines minutes avec la maison du bitcoin ça tombe bien manuel valente manuel bonsoir bonsoir je vous en prie merci d'être là à vous donc dans un univers ultra immatériel virtuel pourrait-on dire avec le bitcoin et les centaines d'autres crypto monnaies pourquoi avoir créé il ya trois quatre ans de cela maintenant la maison du bitcoin manuel alors lorsqu'on a créé cet asablissement on s'est dit qu'il y avait certes beaucoup d'informations sur le bitcoin et les crypto monnaies en général mais que c'était surtout de l'information très technique et très difficile à appréhender pour quelqu'un qui se lançait un peu dans l'aventure et donc nous on a voulu créer un espace d'information espace d'éducation avec un accueil physique où les gens pouvaient venir s'informer et éventuellement aussi faire des transactions au quotidien vous avez dû crouler soulignement là il ya six mois notamment quand on est passé de 5 à 10 puis de 10 à 20 mille dollars c'est bien retombé depuis on est autour de 8 8 9 mille dollars donc un peu moins un plutôt 7000 7500 en euros pour un bitcoin ça s'appelle effectivement la maison du bitcoin mais ça va bien au delà j'imagine de ce bitcoin là d'un mot parce que vous avez aussi une petite info pour nous ce soir mais on peut refaire un petit peu de pédagogie s'il vous plaît manuel pendant deux minutes quand vous parlez voilà de de minage de nœuds de réseau de protocoles bitcoin d'algorithmes dans la blockchain comment ça fonctionne et où ça va nous emmener cette histoire l'idée fondamentale c'est que le bitcoin est une monnaie décentralisée décentralisée ça veut dire que elle n'appartient ni à une entreprise ni à un état mon monnaie à débat d'ailleurs pardon de vous couper mais on va dire un actif un actif un moyen d'échange une réserve de valeur également et l'idée part de ça il départ de créer un actif qui existe uniquement sur internet qui est complètement numérique et qui va permettre de faire des transactions sécurisées simples et en toute sécurité partout sur internet bon c'est bien résumé en quelques en quelques mots dans quelques mois le bitcoin lui fêtera ses dix ans donc c'est début 2009 c'est ça janvier 2009 2009 bon oui beaucoup c'est vrai disent que ce n'est pas une monnaie le terme serait inapproprié mais un actif en revanche on est bien fiscalisé il n'y a pas de problème en france fiscalité quasi confiscatoire quoi on est axé dans les bnc bénéfices non commerciaux avec ce taux marginal de 45% auquel il faut rajouter toujours ces gc rds et compagnie donc c'est entre 15 et 17% absolument donc en gros si on a cartonné avec le bitcoin on a gagné j'en sais rien 10 ou 15 mille euros on peut déjà enlever les deux tiers quoi alors nous justement on est en train de discuter un petit peu avec le législateur et aussi avec l'exécutif pour essayer de voir est ce qu'il n'y aurait pas une façon de revoir un petit peu cette fiscalité prohibitive pour que enfin les crypto actifs puisse être considérés comme un véhicule d'investissement intéressant pour tout un tas d'acteurs et vous avez leur oreille la faillite comment il reçoit votre message et votre demande parce que ça reste quand même un truc assez sulfureux très spéculatif dans l'univers de façon extrêmement positive au final tous les échanges que nous avons pu avoir avec avec notamment le législateur nous ont montré qu'ils sont assez réceptifs qui se rendent compte que c'est toute une nouvelle économie qui est en train d'apparaître avec des emplois à la clé des emplois à haute valeur ajoutée et avec la création potentielle d'acteurs importants des champions de l'économie française du futur et donc ça se traduirait très concrètement comment là par une loi mais il y aurait un alinéa au projet de loi de finances un règlement quelconque qui permettrait d'avoir par exemple la création d'une flag taxe sur les revenus provenant de transactions autour des crypto monnaies c'est ça donc vous devriez être concerné par cette flat tax dire tiens ce serait 30% absolument 30% nous semble absolument comment on s'appelle comment je sais pas enfin bref pour tout le monde 30% quoi absolument cela dit c'est peut-être la justice qui va dégainer la première là je vois que cette semaine elle est censée enfin le conseil d'état est censé se prononcer là dessus c'est parce qu'il ya eu un recours d'ailleurs tout à fait donc nous on espère bien entendu d'une réponse positive en ce sens oui mais au final il est clair qu'une loi serait la plus adaptée pour pouvoir gérer ce genre de problématiques bon demain manuel vous lancez donc la maison du bitcoin avec votre partenaire blockchain partner un accompagnement c'est pas une formation un accompagnement là sur les aïsio et une folie aïsio depuis quelques quelques mois quelques années vous allez me dire peut-être donc les un nouveau type d'introduction en bourse avant on parlait d'ipio là ce serait aïsio pour initial coin offering sauf que en france il y en a eu assez peu en tout cas assez peu qui ont qui ont fait du bruit ça reste quand même très d'impression que c'est réservé à des initiés quoi alors justement l'idée de lancer ce projet est justement de pouvoir permettre à des nouveaux acteurs d'éclore sur ce genre de marché de fournir un accompagnement complet de bout en bout pour des entreprises qui voudraient proposer ce genre de produits d'investissement exemple exemple on a des entreprises qui pourront venir voir notre partenaire blockchain partner qui va leur fournir un accompagnement complet à la fois sur la stratégie pour le développement de leurs aïsio sur les aspects juridiques sur les aspects techniques parce que la plupart du temps il va falloir développer ce qu'on appelle des smart contracts et ensuite ces gens pourront venir nous voir directement pour qu'on puisse s'occuper directement des aspects autour du financement de cet aïsio donc on donne des bitcoins d'autres crypto monnaies en échange on n'a pas des actions on a des jetons et mais l'argent du coup enfin où est ce qu'il ya du vrai argent à un moment donné derrière l'entreprise qui fait cette aïsio que je comprenne bien elle va reconvertir en euros absolument nous coin house la maison du bitcoin on est capable d'accompagner ces entreprises à la fois pour les gens qui voudraient souscrire à ces aïsio pour les aider à convertir leurs euros directement dans ces tokens dans ces jetons et à l'inverse permettre aux entreprises qui ont généré une asio de pouvoir reconvertir les ethers puisque la plupart ça se fait à travers la monnaie ethereum de reconvertir des ethers en euros donc c'est des choses que nous faisons d'ores et déjà et avec ce partenariat avec block chain partner nous pensons que nous allons pouvoir de plus en plus développer cette activité pour permettre à plein de nouveaux acteurs d'émerger sur ce marché et là encore le discours de des autorités de a commencé par bercy semble très optimiste oui on est passé de tiens on se méfie il ya une bulle et tout ça a tiens si paris devenait la capitale mondiale des aïsio absolument encore une fois on a cette cette impression de la part du législateur et de la part des autorités de l'exécutif de d'un point de vue assez bénévole de qui nous permet de pouvoir commencer à développer cette activité en toute confiance et nous pensons que vraiment au niveau du gouvernement ainsi qu'au niveau de l'assemblée nationale il y a des gens qui comprennent parfaitement de quoi on parle qui comprennent les différentes la portée de ces nouvelles technologies et qui souhaitent vraiment les aider à se développer merci beaucoup manuel manuel valente ce soir avec nous sur bfm business alors vous dit coin house ou la maison du bitcoin coin house exit la maison du bitcoin ou c'est que on garde quand même le nom à paris on va quand même garder le nom pour notre pour notre comptoir physique bon mais notre entreprise aujourd'hui s'appelle coin house manuel valente coin house sur bfm business dans take and co on est là tous les soirs dès 20h bonne soirée